bonjour dans cette vidéo on va voir comment créer l'instance et puis créer la base de données d'une manière concrète afin par la suite de voir comment démarrer la base de données et arrêter la base de données avant d'installer Oracle tout d'abord il faut préparer la machine bien précisément le serveur Oracle au niveau de mémoire au niveau de disque dur sinon si la mémoire est insuffisante ou le disque dur insuffisant là dans ce cas on ne peut pas installer la solution d'oracle parce que la solution d'oracle demande beaucoup de mémoire et aussi demande un espace suffisant du disque dur afin de créer suffisamment de fichiers concernant les bases de données et il faut entrer en utilisant bien sûr le mot de passe administrateur ou login d'administrateur afin de bien positionner les variables d'environnement et aussi créer correctement la base de données pour créer la base de données il existe en fait trois moyens au moment de l'installation Oracle le l'assistant vous demande d'installer de créer en fait la base de données si vous voulez bien sûr sinon donc vous pouvez démarrer l'assistant de configuration de la base de données c'est une interface créée par java dans laquelle on peut créer une base de données supprimer ou modifier le nom de ou modifier une base de données sinon l'administrateur est pu à l'aide de la commande alors notre objectif dans cette vidéo est de créer la base de données à l'aide de la commande c'est à dire en tant que administrateur tout d'abord la base de données contient deux parties essentielles partie logique et partie physique partie physique donc on a déjà parlé dans l'ancien vidéo on a dit que on a des fichiers de données des fichiers de log de journalisation fichiers d'archivage et fichiers de contrôle et aussi des fichiers de d'initialisation fichiers de mot de passe par contre on a dans la partie logique les tables space la notion de table space les segments les segments temporaires les segments hindou etc on va voir cette partie bien sûr dans les prochains vidéos et précisément dans les tables space la gestion des tables space alors la création à l'aide de d'assistants nous avons tout simplement une interface graphique dans laquelle on peut créer facilement la base de données configurer peut-être supprimer la base de données je peux démarrer l'assistant je pars vers l'ensemble des programmes installés et puis dans oracle et précisément dans l'étude outils de configuration de migration on trouve assistant de configuration de base de données alors dans cette interface en fait nous avons la manière comment créer la base de données ainsi comment supprimer une base de données existantes et peut-être reconfigurer la base de données alors pour crier donc nous avons l'onglet crier base de données sinon pour supprimer donc je clique sur supprimer puis suivant il vous donne l'ensemble des bases données qui sont créées jusqu'à maintenant nous avons deux bases données qui sont créées on va essayer les j sinon pour crier donc je click sur crée sur crée base de données puis suivant et le nom de la base de données donc je mets ici le nom de la base de données par exemple test base de données de test dibia et puis l'ensemble des paramètres le mot de passe d'administration il ne faut pas oublier ce mot de passe sinon je ne peux pas accéder à la base de données donc je tape le mot de passe qui respecte les paramètres du mot de passe puis suivant vous décochez le nom global de la base de données comme ça pour le paramètre par la suite sinon vous pouvez taper revenir ici et cliquer sur configuration avancée configuration avancée ça veut dire on fait des paramètres détaillés en spécifiant le mot de passe en fait la base de données soit instance single si vous vous rappelez bien on a type mono instance instance single sinon du type rack ça veut dire instance plusieurs instances pour une base de données alors dans notre cas donc je lis une base de données à une seule instance le type de base de données script data warehouse base de données générale base de données personnalisées donc je garde base de données transactionnelles simple et puis le nom de la base de données donc test.db il y a le nom de le nom de la base de données c'est le nom de l'instance suivant et le système des fichiers donc l'ensemble des fichiers sont stockés dans quel endroit donc ça c'est pas intéressant et puis je peux définir les zones de récupération ce qu'on appelle recovery récupération c'est la partie du sauvegarde en fait les dossiers du sauvegarde et par la suite à partir du sujet que je peux récupérer une sauvegarde à travers bien sûr des commandes de récupération sinon donc je je décoche bien sûr qu'il faut spécifier les paramètres correct sinon ça va pas passer et aussi donc je peux spécifier le listener l'écoute en fait le listener avec un port le port de l'écouteur donc je peux modifier bien sûr le listener et Oracle Home Oracle Home se trouve par d'infos ici donc on a déjà parlé de ça dans l'autre vidéo dans la dernière vidéo on a dit que Oracle Home c'est ce chemin là le chemin d'installation donc on suppose que vous avez déjà installé Oracle donc Oracle il est déjà installé dans ce dossier alors Oracle actuellement Oracle 18 vous pouvez le télécharger et le mettre directement dans un chemin donc il est téléchargé et il met dans ce chemin et puis donc je clique suivant pour voir l'autre paramètre les autres paramètres concernant peut-être la mémoire SGA donc le processus de Qt déjà existe un processus déjà existe puisque nous avons déjà une base de données deux bases de données qui sont déjà créées sinon donc on peut créer un autre listener list listener pour DBA par exemple avec un autre port sinon donc on aura un problème de port parce que déjà j'ai déjà en fait une base de données déjà démarrée pourtant le même port 1521 donc je peux changer le numéro de port pour l'autre base de données nous avons nous avons ici le mot de passe l'ensemble du mot de passe concernant votre base de données la taille de SGA est jusqu'à ce point donc nous avons 1,2 1,8 pardon giga ou 2 donc vous pouvez la modifier SGA et puis quelques autres paramètres tels que configuration Enterprise Manager c'est utilisé pour la configuration de votre base de données à l'aide de browser suivant et le mot de passe Sys et Système vous pouvez donc mettre le mot de passe ici alors ça c'est la fin de la configuration de la base donnée par assistant et par la suite vous cliquez sur fin afin de démarrer la création de la base je ne vais pas donc démarrer et créer la base donnée par assistant je vais la créer en utilisant la commande create database on va voir ça maintenant alors la commande create database permet de créer le fichier de contrôle le fichier de journalisation et table space que je disais donc mentionné et on va parler de table space dans les prochains vidéos alors table space d'annulation 6, 6, 6, 6, etc et la création de dictionnaire de données ce sont en fait les étapes pour créer la base donnée alors les étapes ce sont créées tout d'abord un répertoire dans le disque dur préparer le fichier qu'on a parlé fichier d'initialisation init et récupérer le fichier donc charger le fichier dans sp5 positionner Oracle sID l'instance positionner ce qu'on appelle l'instance à l'aide d'un outil d'oracle ce qu'on appelle oradim qui permet donc de créer l'instance et puis démarrer l'instance en mode et puis créer la base donnée et installer le dictionnaire de données alors la première chose à faire c'est de créer le chemin en fait créer le dossier dossier dans lequel on va mettre notre base de données et puis pointer sur le variable d'environnement et par la suite démarrer créer l'instance et se connecter à cette instance par la suite créer le fichier d'initialisation alors les trois paramètres qui sont essentiels ils sont essentiels et ils sont obligatoires le nom de la base de données les fichiers de contrôle le chemin les fichiers de contrôle et puis les fichiers le chemin de diagnostic ce qu'on appelle le chemin de diagnostic ce sont en fait les trois paramètres qui sont nécessaires les autres paramètres ne sont pas obligatoires donc si vous n'avez pas de spécifier les autres paramètres alors oracle automatiquement va gérer ça d'une manière automatique et puis en créant le spfile à partir pfile et on démarre notre instance en mode non-mode afin de créer bien sûr la base de données alors c'est quoi la commande create database le nom de la base de données et puis il faut spécifier au minimum un utilisateur donc un utilisateur système comme on l'a vu dans le mode assistant donc nous avons deux utilisateurs dans le mode création création par raquette ou par commande on a deux utilisateurs il faut le créer user sys identified by le mot de passe et user système nous avons le log file il faut créer trois groupes avec dans chaque groupe nous avons au minimum ce fichier on va voir par la suite comment créer le groupe le log file etc et créer bien sûr les tables et les fichiers de données correspond aux tables alors l'ensemble des maximum de fichiers dans chaque groupe et maximum de pardon maximum de groupes qu'on peut avoir ici donc spécifier le nombre 5 dans ce cas c'est à dire on ne peut pas créer plus de 5 groupes dans chaque groupe combien de membres ce qu'on appelle les membres c'est à dire le nombre de fichiers ici 5 ça veut dire dans chaque groupe on ne peut pas avoir plus que 5 5 fichiers et par la suite max data files le nombre de fichiers de données le nombre de l'instance qu'on peut avoir dans cette base de données alors mono instance ça veut dire 1 si vous mettez 2 ou 3 ou please ça veut dire système rack c'est à dire pour cette base de données on peut avoir plusieurs instances le data file pour le le table space système le fichier de données correspondant sur table space comme j'ai dit qu'on va détailler le table space dans les prochaines vidéos le 6AX le fichier de données correspondant et le INDOUP table space ce qu'on appelle INDOUP dont le nom INDOTPS le fichier correspondant et la taille correspondant ces paramètres là qu'on va aller voir dans le table space juste qu'il faut attendre la vidéo correspond le table space voir comment créer le table space en dernier point donc on fait donc on démarre la création des dictionnaires de données à l'aide de ces commandes donc nous avons des fichiers .SQL qu'il faut démarrer et exécuter afin de démarrer ce qu'on appelle les ou créer ce qu'on appelle les dictionnaires de données bien d'une manière concrète donc je pars vers CMD MS-DOS mais avant de commencer bien sûr à créer l'instance tout d'abord je prépare l'environnement mon disque dur ici dans la partition D je crée un dossier de la base donnée je vais l'appeler DBA par exemple dans ce dossier DBA qu'on va mettre l'ensemble des fichiers correspondants à ma base de données premièrement il faut comme j'ai dit préparer l'environnement ou positionner l'environnement pour positionner l'environnement nous avons la commande set oracle isid pour positionner l'instant l'instance on est actuellement dans l'instance par défaut erc quand je démarre sql is sys as sys debia alors je suis dans l'instance select instance name from v instance alors je suis dans instance name je suis dans l'instance orc par défaut mais je dois me positionner dans la nouvelle instance que je viens de bien sûr de la créer en utilisant la commande oracle set oracle isid est égale le nom de l'instance la nouvelle instance que vous voulez créer alors notre instance je vais l'appeler debia et on la prochaine étape de créer l'instance en utilisant la commande oradim oradim le nom new le paramètre new ça c'est un outil de oracle oradim qui permet de créer et de supprimer les instances new isid ça veut dire instance et le nom de l'instance c'est debia un autre paramètre start mode le mode de démarrage start mode automatique d'une manière auto va être automatique l'instance va être démarrée au moment de démarrage de windows système d'exploitation et puis mot de passe de l'instance init password paramètre c'est un paramètre donc précisé par Thierry le password donc on met un mot de passe par exemple debia 2020 par exemple donc nous avons un problème comme j'ai dit donc il faut accéder par l'administrateur je ne suis pas actuellement l'administrateur pour accéder par l'administrateur dans un vide de commande je dois cliquer droit et puis exécuter en tant que administrateur sinon je ne peux pas créer l'instance comme j'ai dit donc il faut accéder par le mot de passe administrateur de votre serveur je tape la commande à nouveau oradin tout d'abord set oracle isaïd est égale à debia et puis oradin tiré new tiré isaïd le nom de isaïd devia c'est à dire l'instance et puis le mode de démarrage stats mode auto et un dernier paramètre init le mot de passe d'initialisation paramètre et le mot de passe donc debia par exemple 2000 commande de passe maintenant l'instance est démarrée est créée pardon donc l'instance est créée nous avons un service dans le système d'exploitation parmi ce service qui était ajouté ce qu'on appelle oracle oracle debia vous voyez ici donc il est déjà démarré moment de création donc il est démarré jusqu'à maintenant nous avons trois services oracle service orsl pour la base d'unir c'est l'instance orsl service gi pour l'instance gi service debia actuellement qui était créée alors on a créé maintenant l'instance debia par la suite on accède par sql plus mais en mode no log ça veut dire jusqu'à maintenant on n'a pas encore créé les utilisateurs parce qu'on n'a pas créé la base de données maintenant je suis connecté à sql plus mais sans sans login ça veut dire sans utiliser et et je dois connecter à 6 debia le rôle ce qu'on appelle 6 debia as 6 debia mais avec aucun utilisateur normalement qu'on se connecte en utilisant 6 6 à 6 debia ça veut dire l'utilisateur 6 il déjà existe dans la base d'unir orcl donc nous avons déjà un utilisateur 6 et un utilisateur système actuellement il n'y a pas d'utilisateur donc je dois connecter en utilisant le rôle 6 debia son login son utilisateur je suis maintenant connecté avec une instance inactive parce que jusqu'à maintenant l'instance n'est pas encore initialisée par des paramètres je dois créer un fichier d'initialisation comme l'étape suivante alors l'étape suivante c'est de créer un fichier d'initialisation j'ai déjà quelques fichiers ici déjà créé alors comme je dis nous avons comme paramètres trois paramètres qui sont essentiels obligatoires qu'il faut les créer je prends ce fichier là donc ce fichier je vais le copier le mettre dans mon dossier je vais l'appeler debia ça c'est le fichier pfile qui correspond à l'instance donc les trois paramètres qui sont obligatoires donc je dois les mettre donc la base de données je vais la nommer debia le chemin debia de diagnostic ce qu'on appelle dossier de diagnostic qui se trouve dans dossier debia et puis les fichiers de contrôle on va créer deux fichiers de contrôle dans le chemin debia alors d deux points debia dans ce dossier ok ça c'est mon fichier pfile il faut le charger dans spfile dans cette instance pour le charger donc on tape la commande create spfile font ce fichier ce fichier ce fichier pfile alors pfile est égal le chemin des deux points anti-slash debia anti-slash debia point texte point virgule s'il n'y a pas d'erreur donc le fichier spfile est bien créé même alors je peux démarrer mon instance à partir de ce fichier spfile et donc concrètement parlant donc le fichier doit qui sera placé dans ce pardon dans ce dossier dossier database voilà donc le fichier spfile est créé pour l'instance debia qui contient les trois paramètres qui sont nécessaires qu'on a initialisé et puis maintenant on peut démarrer notre instance mais en mode start-up en mode no-modes c'est-à-dire no-modes c'est-à-dire les fichiers de contrôle vont être démarrés et vont être créés dans ce dossier là en attendant le démarrage de l'instance en mode no-modes ça veut dire que Oracle il va charger le fichier spfile les mémoires sont données automatiquement parce qu'on n'a pas spécifié dans le fichier spfile la mémoire sja tag sja max etc Oracle dans ce cas il va gérer automatiquement le site mémoire et il va mettre les paramètres du site mémoire dans spfile maintenant l'instance est bien démarré jusqu'à maintenant il n'existe aucune base de données correspond à devia je vais maintenant créer la base de données en utilisant la commande create database le nom de la base de données c'est debia alors je commence par la création de l'utilisateur sys identified by identified by le mot de passe donc je mets un mot de passe par exemple debia sys debia le deuxième utilisateur système ayant le même mot de passe donc je garde le même mot de passe et puis je commence à créer les groupes de journalisation log log file log log file le groupe mon groupe groupe 1 et puis les fichiers donc je je vais donc mettre ce fichier de journalisation dans chaque groupe donc je vais créer donc trois groupes donc alors dans le dossier debia un fichier redo redo log 1 0 1 par exemple .log dans la taille size par exemple 100M ça c'est le premier groupe log file groupe 1 et le nom de fichier puis la taille deuxième groupe groupe 2 alors redo 0 2 même taille donc je garde même taille et redo log 3 donc 3 dans le groupe 3 alors 100 à la fin donc premier groupe 2 deuxième groupe 3 donc j'ai terminé les groupes et je passe à autre paramètre tel que max log file nombre de groupes maxima 3 groupes donc je ne peux pas passer aux 4 groupes donc il me reste à ajouter un seul groupe par la suite donc j'ai déjà 3 groupes et je ne peux pas dépasser 4 groupes max log files max members log members le nombre maximal de membres dans chaque groupe par exemple 3 ça veut dire je ne peux pas dépasser 3 membres 3 fichiers dans chaque groupe max instance ou data files maximum de nombre de fichiers de données 20 je ne peux pas dépasser 20 fichiers de données max instance alors combien d'instances pour cette base de données donc mon instance ça veut dire 1 quand vous mettez 2 ça veut dire rack ça veut dire plusieurs instances pour la même base de données et puis data file le fichier de données correspond au table space système donc je vais le mettre dans le même chemin débia et puis le nom de fichier c'est système correspond au système 0 0 1 extension dbf et puis la taille size la taille de ce fichier dictionnaire qui contient le dictionnaire de données c'est un table space dans le fichier système 0 1 1 point dbf pas de point virgule pardon puis 6aux axelair donc je mets data file 6ax ça c'est table space axelair dont le fichier axelair c'est ax système c'est ax ça veut dire axelair de ce fichier si ce fichier est plein donc il va passer vers le deuxième fichier je vais l'appeler 002 022 par exemple même taille alors j'ai oublié M donc on va voir par la suite s'il y a une erreur donc je peux le rectifier hindou il ne reste ajouté hindou c'est optionnel table space table space hindou hindou le nom de ce table space hindou tps table space ou tout simplement hindou donc il faut mettre quelque chose tel que tps 01 par exemple et le nom de fichier data file je reviens à data file voilà le nom de fichier hindou 11 hindou 1 .pd la taille 100 méga ou tout simplement 20 méga voilà donc la fin de la création de de la commande create database donc point virgale à la fin et puis entrer nom de fichier invalide ici donc je vais revenir la première commande la première commande database debia le nom user user 6 identified by 6 debia système log file groupe 1 et puis le chemin d 2 point slash debia ce dossier redo log redo 01 point log size la taille m donc il n'y a pas d'erreur ici et puis groupe pardon ici donc il ne faut pas mettre log file puisqu'on a déjà commencé log file on commande log file et puis le groupe 2 et le groupe 3 groupe 3 alors les autres paramètres max log file max log members max data file max instance 6 à wix donc un système tab space system je mets ici un ainsi de le fichier aux cellars matricie m et puis indo tab space indo donc indo tps data file le fichier correspondant et point virgule à la fin voilà donc maintenant il est la commande en train de créer les fichiers nécessaires redo log 01 02 03 du système fichier de dictionnaire données système et indo fichier indo les contrôles les fichiers de contrôle et fichier aux maintenant la base donnée est bien criée il nous reste à ajouter le dictionnaire de données ça c'est pour ajouter tous les éléments les tables les tables systèmes les index systèmes etc en utilisant la commande arrobas pourcentage oracle 1 donc partir vers oracle 1 anti-slash pourcentage slash ou anti-slash je vais donc réfléchir à la suite rdbms slash admin slash exécuter le catalogue point sql le catalogue point sql alors ça c'est un fichier sql qui se trouve dans admin pardon dans rdbms rdbms dans admin et voilà donc nous avons plusieurs fichiers point sql qui seront exécutés et parmi les fichiers nous avons catalogue je vais chercher catalogue catalogue point sql ce fichier il va être démarré exécuté ce fichier fait appel à autre fichier point sql afin de démarrer ou créer le dictionnaire d'ondes un problème peut-être de anti-slash rdbms rdbms anti-slash admin anti-slash catalogue voilà donc maintenant Oracle est en train de créer le dictionnaire d'ondes concernant cette base de données db alors je vais laisser vous créer de même la base de données en suivant les étapes de création de l'instance et création de base de données puis création de catalogue ou dictionnaire de données vous pouvez bien sûr taper les six trois commandes en démarrant le fichier vous pouvez démarrer le fichier catalogue .sql et catalogue 4.proc 4.proc .sql et pap.ld .sql afin de créer l'ensemble de éléments dictionnaires donnés concernant cette base de données